Oui, bonsoir. Alors je me trouve avec Didier Rousset qui est maire du Plessis-Trévis et il y a deux jours, donc lundi, un homme est venu vous voir. Il a demandé à s'entretenir avec vous à propos d'une agression qu'il a subie en septembre. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce qu'il s'est passé ? Effectivement, nous avons vécu il y a déjà quelques mois une agression d'un de nos administrés qui est profession libérale, un monsieur d'une cinquantaine d'années. Qui a vécu des moments très douloureux, qui a été emmené de son cabinet pour ensuite se retrouver dans des lieux incertains, peut-être une forêt semble-t-il, et où il aurait été tabassé très violemment. Il aurait pu perdre la vie de la façon dont ça a été fait avec quatre malfrats qui lui en voulaient beaucoup, qui lui en voulait peut-être assez bien à sa personne. Ça a été, je pense, un événement très fort, qui n'a pas été fortement connu au départ, en fin d'année dernière, mais qui aujourd'hui était nécessaire d'évoquer. Alors c'est semble-t-il, selon ses dires, une agression crapuleuse, mais pas seulement parce que cet homme est de confession juive et il vous a raconté qu'il avait subi plusieurs insultes antisémites. Il est vrai que ce monsieur, au-delà de la violence des coups et de supporter pour un homme comme nous pouvons être de tels agissements, il a été traité de saint juif. Il a été traité de « tu verras, on te fera la peau comme Alimi ». Tout ça est véritablement un acte antisémite qui est condamné, vous le savez bien, condamné par la loi française. Et il fallait le dire. Il fallait le dire peut-être que pour des raisons de discrétion. Cet homme n'a pas voulu en premier lieu évoquer cela. Certes, c'est crapuleux et c'est d'abord la vie que l'on pense, mais au-delà de cette vie essentielle, il y a aussi cette violence dans les actes verbaux qui sont insupportables. Alors, la victime, pour l'instant, ne veut pas communiquer auprès de la presse. Elle préfère rester dans l'anonymat car il y a une enquête qui est en cours. Donc cet homme a porté plainte. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui ? Écoutez, il va comme un homme qui a subi ces derniers mois cette violence, cette violence physique. Vous vous en doutez, on s'en remet toujours un peu de la violence physique, mais surtout cette violence morale. C'est psychologiquement très infernal à supporter. Et il s'est confié à moi devant sa famille que j'ai rencontrée très longuement il y a quelques jours et qui me dit la difficulté de revenir aux affaires. Il a un métier qui est difficile, donc il lui faut reprendre son activité. Et tout cela est très pénible. Psychologiquement, il est très touché. Alors, bien sûr, une enquête est en cours puisqu'une plainte a été déposée. Vous ne pouvez pas en parler. D'ailleurs, vous n'avez pas d'informations précises à ce sujet, car c'est la justice qui doit travailler. Mais on sait en tout cas que les quatre agresseurs, puisqu'il serait quatre, n'ont toujours pas été arrêtés. – Effectivement, je pense que je ne suis pas magistrat et je ne suis pas policier, mais je sais que l'enquête est en cours, donc on a des difficultés pour connaître exactement les choses. Je pense et j'espère que le monsieur victime va pouvoir donner des éléments assez précis, parce qu'il a vécu des moments très douloureux. Et j'espère qu'en recoupant toutes ces informations, nous ferons avancer la justice. C'est prioritaire, il ne faut pas laisser. C'est inadmissible, qu'on soit au Plessis-Trévise ou qu'on soit en France, c'est inadmissible de laisser ces actes impunis. – Vous, en tant que maire d'une petite commune du Val-de-Marne, est-ce que vous avez déjà observé une montée des violences, des risques d'antisémitisme ? – Le Plessis-Trévise n'est pas exonéré de violences, des violences, j'allais dire, gratuites, de délinquants qui en veulent aux autres. Et ça, c'est déjà suffisamment difficile, même si notre ville est paisible et vit bien globalement. Cela dit, au Plessis-Trévise comme ailleurs, il faut être très attentif, très attentif à tous ces actes qui ont un rapport avec cette violence morale, cette violence raciste, disons le mot, antisémite pour le coup, mais aussi homophobe ou autre. Donc tout cela, c'est le rôle d'un maire, en tout cas d'y être très attentif, parce que notre communauté de notre commune, notre communauté blesséenne, elle vit bien. Elle vit bien jusqu'au moment où certains se conduisent mal. Alors je ne dis pas qu'il faut nommer les violences, j'espère que la justice va avancer. Toutefois, je ne peux pas accepter ça. Et ça, c'est la France, la France qui est ouverte à une civilisation de tolérance et de mixité, que ce soit confessionnel ou que ce soit professionnel. Je pense qu'il faut être attentif à ça. Et le rôle même d'un maire, localement, doit vraiment s'assurer de cette sérénité. Merci beaucoup. Voilà, Daniel Jean-Charles, vous l'avez compris, c'est une affaire compliquée, car qui aurait, semble-t-il, commencé avec des motivations crapuleuses, une affaire d'abord d'argent qui aurait finalement viré, peut-être, semble-t-il, selon les insultes qui sont rapportées, en affaires caractérisées d'antisémitisme. C'est la justice qui va devoir, bien sûr, trancher, puisqu'une enquête est en cours. Sous-titrage ST' 501